Elden Ring, enfin ! On y a joué l'autre jour, on a joué deux petites heures On a vaguement découvert le jeu On a fait deux trois petites erreurs On a fait tout plein de choses au pif Et ça nous a permis de voir que ça fonctionnait Et que tout allait bien Et là maintenant on commence proprement une bonne fois pour toutes Cette aventure qui à n'en pas douter Va durer un moment Aventure que j'ai intitulée tout est dangereux J'aurais pu dire tout veut me tuer Mais en réalité à partir du moment où je fais pas trop l'idiot Ils veulent pas me tuer Donc c'est plutôt que tout est dangereux Nouveau Ah c'est pas maintenant la cinématique Alors choisir la personne Je me suis renseigné un petit peu, pas trop Parce que j'ai envie d'y aller avec le minimum de spoil possible En fait La classe de départ ça change ton niveau de base Et tes stats de base et ton équipement de base Mais à peu de choses près Tu peux tout faire C'est à dire que ça n'a pas d'influence que sur le début de ton aventure Ça n'a pas d'influence sur ton personnage Donc peu importe ce qu'on choisisse Eh bien on pourra rerouler à un moment et faire autre chose Donc je me dis autant commencer avec le clodo quoi Autant commencer avec le perso qui commence niveau 1 Qui a 10 dans toutes les stats Et comme ça on le vélopera plus vite au début Puisque les levels sont de plus en plus chers Et comme ça on pourra mettre les stats qu'on veut Selon les armes qu'on trouve Et comme ça on va se faire un peu casser la bouche aussi Ce qui est toujours un moment agréable D'autant que Ici Pourquoi Pourquoi c'est si dur de viser quand la caméra est inversée Ici Le compteur de mort J'ai un petit bouton sur le côté Regardez je ne peux pas appuyer dessus Paf 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 Ça peut monter très très vite Ça ne montera pas si vite Hop et j'ai une petite remise à zéro Il n'y aura plus jamais de remise à zéro Voilà On va partir sur un clodo Un indigent Si tu meurs sur le tuto je me moque de toi On va peut-être mourir sur le tuto Alors Notre personnage Il est beau Il est beau Euh Chois On va choisir un modèle de base Puis après on va le bricoler quoi Je ne sais pas trop à quoi on veut qu'il ressemble On avait pris un navigateur Il était pas mal Mais on va prendre quelqu'un Je pense qu'il me ressemble On va essayer de faire un personnage qui me ressemble un petit peu C'est à dire un petit peu blanc bec Pas beaucoup de cheveux Pas très musclé Pas très impressionnant au final Mais qui pourrait être amené à jouer de grandes choses Du coup on va partir de la base du navigateur Voilà Type de corps Qu'est-ce que ça change A ou B ? Ça change homme ou femme en réalité Il faut plutôt prendre homme Un 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 Merci beaucoup Sugurim pour l'abonnement offert à Ilia12 C'est super plaisir Euh Jeune Vieux Moi je suis encore dans la catégorie jeune moi Je suis pas si mûr Attendez Tu comment Tu Jeune hein Ouais Ouais Fais jeune alors On fait jeune Euh Leg aucun Choisir mode Apparence détaillée Voilà c'est là où on va commencer à s'amuser Au niveau de la voix On peut pas l'écouter ? Attendez On lui choisit une voix sans l'écouter ? Il va avoir une voix Une voix mûre Il aura quand même une voix mûre Couleur de peau Un petit peu plus pâle Un petit peu plus pâle Mais pas non plus Oh là là Pas non plus si blanc Un petit rose comme ça là Ah là Ça ça me ressemble Ça c'est à peu près ma couleur Un mur je dirais plutôt blême Non mais oh Attendez 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 Il nous faut une coiffure Il nous faut une coiffure quasiment sans cheveux Avec une implantation Ah mais y'a pas ma coiffure à moi en fait Y'a pas légère calvitie Y'a cheveux courts mais y'en a partout Y'a cheveux rasés avec une belle implantation Ah au final on va dire que si je laisse pousser Je suis pas trop loin de ça Je dois pas être trop loin de ça Fais X pour l'extrait C'était marqué Si c'était marqué Voix X Regarde le sondage Non je regarde pas le sondage Je fais un jeune C'est tout Un peu constipé ouais Le tracker a contribué avec 1300 points de chaîne Vous êtes des malades Attends vous êtes 25 à avoir voté vieux Mais arrête t'as mis je sais pas combien de points de chaîne pour acheter des voix Mûr ? Donc on le met mûr alors ? Allez on le met mûr Bon ça change rien Je préfère cette voix Alors On en était où ? On était à cheveux Couleur des cheveux C'est noir hein C'est noir foncé Waouh Ils sont bien sombres hein Un petit peu plus clair parce qu'il est un peu vieux Ça change rien ces couleurs là Légèrement gris comme ça Voilà Blanc Non mais ça va pas Ah Par contre ils ont pas beaucoup d'éclats Pas beaucoup d'éclats Pas beaucoup d'éclats Voilà L'ombre des racines C'est quoi l'ombre des racines ? Il y a des options On sait pas ce qu'elles veulent dire C'est marrant parce que tous ces petits sliders là Ils sont excessivement longs Excessivement lents On peut pas les faire bouger vite Ah si on peut faire modif de 10 Ah oui ok Il ne voit aucune différence Il ne voit aucune différence Cheveux blancs Ah oui d'accord On va lui en mettre quelques Voilà quelques Juste ce qu'il faut Si on voit que c'est plus clair Ok bah j'ai mis plus clair alors On va lui en mettre quelques Juste ce qu'il faut C'est la couleur de la racine D'accord Donc on peut mettre des racines très foncées Ouais la différence Elle est On la verra pas en jeu Franchement on la verra pas en jeu La différence Les sourcils Tu me mets Tu me mets de l'épée Tu me mets de l'épée Mais pas trop Ça c'est trop par exemple Ça c'est trop Je vais faire moi en beau gosse en fait Je pense que c'est ça l'idée Comme ça pas mal Couleur des sourcils Copier cheveux Éclat copier cheveux Ombressing copier cheveux Poil blanc copier cheveux C'est parfait La pilosité faciale Alors la pilosité faciale Non 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 Il faut une barbe Ouais bah ça c'est correct C'est ce qui me ressemble le plus Même si bon moi ça monte pas aussi haut Clairement moi ça monte pas aussi haut Je me demande si on peut faire varier ça A quel point ça monte Ah bah voilà Là ça me ressemble le plus Ça monte pas si haut Simplement faut qu'on en mette un peu plus quoi Est-ce qu'on peut mettre plus d'épaisseur Ça manque d'options de customisation de la barbe en réalité Que si je mets ça Ça me ressemble plus au niveau de la taille Mais moins au niveau de l'implantation quoi Alors que si je mets ça Ça me ressemble plus au niveau de l'implantation Mais c'est pas assez épais Jamais de la vie je vais me raser si peu On est pas d'accord On est pas d'accord Donc il va rester comme ça Et bonjour l'indique Il va rester comme ça ce sera très bien Au niveau des cils Il y a des différences sur les cils Je peux lui zoomer la tronche Zoom 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 Je peux pas lui zoomer C'est la forme des cils Je ne vois pas la différence Là il a des méga cils On aura des cils moyens Ce sera très bien La couleur des cils Ça va être la même que celle des cheveux Voilà Quatre Mais quatre Quatre regarde moi ça C'est une rockstar On dirait qu'il a du phare à paupières C'est pas mon cas C'est pas mon cas Les yeux Les yeux ils sont marrons Ils sont marrons un peu foncés Presque noirs Voilà L'opacité La position Ah ça fait quoi la position Ah oui on peut On peut avoir l'air bien con Si on le décide Allez on lui met On lui met un léger strabisme Léger Léger strabisme Juste ce qu'il faut Fais lui la barbe rousse Non 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 C'est bon personnage Détail de la peau Les pores Ça change quoi ça C'est selon si la peau Elle est un peu abîmée ou pas Si il a la peau abîmée Parce que c'est un fumeur en fait Est-ce qu'il a de l'éclat Est-ce qu'il est un peu gras Est-ce qu'il est un peu gras Ou pas du tout Il est un peu gras Un peu gras Le gras il sue beaucoup Les cernes Bon évidemment c'est un gamer Parce que si on lui met Zéro cernes Il a l'air trop réveillé Non non Petite cernes de gamer Avec une couleur Légèrement violacée Légèrement on a dit Ah c'est pas beau Je vais mettre des cernes grises Voilà Il stream tard le soir Les gamers se lavent pas Et d'ailleurs tu sais que je me lave pas Je me suis lavé pour la dernière fois Hier chez mes parents Et je sais pas quand est-ce que ça va être La prochaine fois que je vais me laver Puisque ma chaudière est en panne Donc je pense que Je pense que d'ici deux jours Je me ferai les cheveux à l'eau froide Mais voilà quoi Maquillage Je pense pas qu'il ait besoin de maquillage Je pense pas qu'il ait besoin de maquillage Par contre un petit tatouage Un petit tatouage Un petit truc Qui représente sa tribu Ça peut être bien Genre une barre Une barre Une barre UU Petite barre Petite barre UU Sur le nez là Oni-chan On est pas d'accord Franchement on est pas d'accord avec ça Je pense pas qu'il ait besoin d'un tatouage A la rigueur On peut lui mettre une petite cicatrice Pour le lore Parce que ça tout ça C'est trop C'est trop C'est pas sa personnalité Il est pas du genre à se tatouer le visage On est pas en train de faire post malone Non mais une petite cicatrice Une petite croix Dans un coin là Une petite croix sur la joue Genre il a baroudé Il en a vu Il a déjà eu l'occasion de souffrir dans la vie Voilà il est nickel comme ça Il est inversé Comme ça Comme ça Il a eu l'occasion de souffrir un petit peu Un cache-œil On peut être un pirate Un cache les deux yeux Bah super On va pas aider ça Bon est-ce qu'on s'amuse à lui bricoler le visage quoi L'ossature faciale Oh mais c'est un enfant Pourquoi c'est un enfant d'un coup ? Remettez-le moi comme il était Remettez-le moi comme il était Intensité de la forme Il a un visage très intense Non t'as pas un visage si intense Par contre je crois qu'on peut faire visage similaire Pour aller chercher des visages un peu les mêmes mais pas les mêmes Aussi d'en trouver un qui a une forme qui nous convient peut-être un peu mieux On lui fera un plus gros nez H255 C'est l'âge du slider Faut pas qu'il soit trop beau non plus quoi Un peu bouffi Un peu bouffi comme ça Et on va lui grossir un peu le nez Détail du visage Attends où est-ce qu'on bricole le visage ? Il me semblait qu'on pouvait un petit peu tout bouger Possature Ah voilà Arrête du nez Oh mais le nombre de sliders Mets-moi une petite bosse un peu Oh mais comment on peut aller si loin ? Non 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 Mais tu mets une petite bosse quand même Longueur de l'arrête Mais tu mets un nez un peu long Moi j'ai un gros nez Position Non non il a une position standard Peut-être un petit peu relevé comme ça La hauteur du bout Il a un bout avancé Il a un bout avancé La saillie Du coup on peut faire un nez immense On peut faire un nez qui a aucun sens en réalité La hauteur Je vois pas en quoi ça change la hauteur J'ai plutôt l'impression que J'ai un gros nez L'inclinaison On peut pas faire le fait qu'il soit épaté Légèrement relevé Bon bah j'ai l'impression d'avoir rien changé J'ai l'impression qu'on a passé super longtemps à changer le nez Et qu'on a rien changé Bon bah il est beau Je pense que ça y est c'est lui Ça y est c'est lui Non j'ai envie qu'il ait les lèvres un petit peu plus pulpeuses quand même La densité des lèvres Je veux qu'il ait une bonne bouche Peut-être pas déconner Il fait des bons bisous Il fait des bisous qui piquent un peu L'expression Ah il peut être souriant Non il fait la gueule Il fait pas trop la gueule C'était bien comme ça Je suis sur PC Oui je suis sur PC Ouais Euh voilà Est-ce qu'on décide de modifier quoi que ce soit d'autre Je pense pas hein Je pense que nous avons notre guerrière Regardez moi Regardez moi Regardez le C'est le même hein Ce sont les mêmes personnes Ce sont les mêmes personnes Je le sauvegarde en tant que favori C'est mon favori Et du coup Bah du coup il va s'appeler Comme c'est moi C'est moi hein Je pense qu'il va s'appeler Cocoti hein Pas de Y'a pas de raison de faire différemment Donc il est niveau 1 Il a 10 de vigueur D'esprit D'endurance De force De dextérité D'intelligence De foi D'ésotérisme Il a un gourdin Et une lumière Je sais pas quoi On demande à un mec de confirmer Mais le mec est pas là Le mec est parti faire des courses Pour que je puisse survivre Voulez-vous lancer le jeu avec ce personnage Oui C'est parti Elden Ring Nous allons mourir On va mourir à Kstart Alors vous me dites ça rame Vous me dites vous me dites J'ai besoin de vous là dessus Les feuilles mortes comptent une histoire L'illustre cercle d'Elden A volé en éclats Chez nous A travers la brume Dans l'entre-terre A présent La reine Marika l'éternel est introuvable Et lors de la nuit des couteaux noirs Godwin le Doré fut la première victime Rapidement Les descendants de Marika Tous des demi-lieux Revendiquèrent les éclats du cercle d'Elden La folie provoquée par leur puissance Fraîchement acquise Déclencha l'éclatement Une guerre qui ne vit nul seigneur émerger Joyeux Une guerre qui sonna le renoncement de la volonté suprême Levez-vous sans éclats Vous avez péri Et pourtant vous vivez L'appel de la grâce perdue Depuis longtemps Nous parle à tous Oralou Oralou Le chef des terres stériles Le masque d'or A la lueur aveuglante Fia La compagne mortuaire L'abject coprophage Le mangeur de caca Et si Irgideon Ophnir L'Omniscient Oui Un petit peu de colère Un petit peu d'excitation Juste ce qu'il faut Juste ce qu'il faut Bonjour à tous ceux qui arrivent Évidemment Et un dernier être Que la grâce bénira à nouveau C'est nous C'est nous Encore suffisamment de cheveux Commence à légèrement grisonner Un éclat sans renom Voilà Tout nu Tout nu dans la grotte Traversez les brumes En direction de l'entre-terre Ah c'est vrai que j'ai oublié De lui enlever Le côté musculeux Je voulais qu'il soit un peu frêle Mais euh Non il est très bien Il me représente beaucoup Pour vous tenir devant le cercle d'Elden On fera ça Et devenez le seigneur d'Elden On fera ça aussi Tout est prévu Tout est prévu Devenir le seigneur Alors Ça rame Vous le dites Ça rame pas Vous le dites Beau galbe Il se tient bien droit Il rend pas Il rend pas pareil en jeu Il a l'air un petit peu plus Il a l'air un petit peu plus sévère Quand même Il a quand même l'air un petit peu plus sévère Notre Notre cocotille là Alors on est équipé On est équipé d'un simple gourdin Qui scale C sur la force Bien évidemment Qui rajoute 10 de dégâts visiblement Et c'est tout On a juste un gourdin Dans l'inventaire On a la réminiscence de Grasse Pour le site de Grasse Et c'est à peu près tout C'est à peu près tout Notre personnage ne sait rien faire Ne peut rien faire Et on va se débrouiller Il y a un objet à trouver Il va falloir que je me rappelle des boutons Le fameux doigt Ah oui le fameux doigt Alors pour ceux qui connaissent pas Les jeux From Software C'est en ligne Mais c'est pas en ligne On joue tout seul Mais les autres joueurs peuvent laisser Des messages au sol Ah tâche de sang en vue Voilà Vous pouvez voir de temps en temps Des fantômes blancs Qui sont des autres joueurs Qui se baladent Ça peut vous donner des indices Et des fantômes rouges Qui sont des autres joueurs Qui sont morts Alors j'ai du mal à voir Comment les gens meurent ici On peut toucher la tâche de sang Pour voir comment ils sont morts Laisse-moi deviner Ils ont voulu frapper cette personne Et ça les a tués On va frapper cette personne Je ne peux pas frapper cette personne En fait En fait c'est impossible En fait c'est impossible Après il y a du Il y a du mode en ligne A moitié en ligne Me semble-t-il Espèce de On peut inviter quelqu'un Pour nous filer un coup de main Pour un combat Ou quelque chose comme ça Donc on est littéralement en slip Et c'est pas un très beau slip C'est pas franchement Un très beau slip On est sur du Mi moule beat Mi string Mi corde Il n'y a rien qui va Donc on peut attaquer On peut attaquer fort On peut sauter Voilà on peut roulade On peut sauter On peut Je ne peux pas bloquer Pardon ? J'ai de la magie ? J'ai fait genre l'attaque L'attaque améliorée Avec mon arme de gauche Mon arme de gauche Étant mon point J'espère que je vais t'invoquer Je n'invoque personne moi Parce que dans l'équipement En main gauche J'ai juste le point Ça me dit où Qu'il pouvait faire un truc comme ça ? On voit que mon attaque A augmenté Statue Écoute visiblement Je peux augmenter ma force Mais je ne sais ni comment Ni pourquoi Bon bah très bien J'ai la force augmentée La colère est maximale Le mana il remonte ou pas ? Le mana ne remonte jamais je crois Je crois que le mana ne remonte absolument jamais Je peux courir je crois Avec ce bouton Ah oui c'est vrai Plus tard le tuto t'explique Le tuto va m'expliquer Là déjà on va se faire tuer par un boss On s'approche Bonjour tout le monde Ah bang Là je vais vous montrer mon talent d'esquive Et Hop Voilà Beau talent d'esquive Oups Cette mort ne compte pas pour la prédit évidemment Puisqu'elle est obligatoire C'est une mort obligatoire par le jeu Je l'ai rajouté quand même dans le compteur de mort Parce que voilà Bonjour à tous Bonjour à tous Il est 16h Je lance sur Elden Ring On est là jusqu'à 20h 21h Après A 21h Meg me pique le PC Pour jouer au Among Us Avec ses copains Il est nu Il est triste Il est seul Et il souffre Il souffre pas tant qu'il dort Ce serait pas mieux de prédit avec le nombre de morts Ce soir je ferai du Wild Rift Si Meg finit pas trop tard Je récupérerai le PC Je lancerai un stream Wild Rift Il y a aussi une éventualité Qu'il n'y ait pas de stream ce soir Cheval Cheval avec des cornes La fameuse dame bizarre Bon on sait pas trop ce qu'est le cercle d'Elden Mais visiblement on est censé aller le chercher On sait pas trop ce que sont non plus les sans-éclats Même si visiblement on en est un Tout cela n'est pas clair Spoiler ça va rester pas clair La narration Comment ils appellent ça la narration environnementale Si tu veux comprendre l'histoire du jeu Il faut lire les objets Alors cette nouvelle carte graphique elle marche bien Bah je t'en laisse juge Je te laisse juge Extark Est-ce que t'as déjà vu sur ce stream Un bonhomme tout nu aussi détaillé Je pense pas hein Par contre là où ça m'inquiète un peu C'est qu'on avait joué deux heures la dernière fois Et qu'en deux heures on avait trouvé aucun vêtement Donc c'est possible qu'on reste nu un bon moment Avec le boule qui chamboule J'ai la fiole des lames pourpres Et la fiole des lames céruléennes Pour gagner de la vie et du mana Ok donc le tuto il est là Sautez dans la grotte Pour aller faire le tuto On va le refaire un peu vite On va pas forcer trop sur le tuto Parce qu'on l'a déjà fait C'est juste pour me refaire les touches Et que vous découvriez aussi quoi Voilà Donc Bonjour messieurs dames Les sites de grâce Donc les sites de grâce c'est les points de sauvegarde du jeu Il y en a un peu partout Faut les trouver Une fois qu'on les a trouvés Une fois qu'on a un site de grâce On peut se reposer au site de grâce Regagner nos points de vie Regénérer nos fioles Puisqu'en fait nos potions sont des consommables Mi-temporaires Mi-permanents Vous voyez j'ai On peut voir en bas à gauche de l'écran Normalement J'ai trois fioles Rouges qui rentrent de la vie Une fiole bleue qui rentre du mana Et dès qu'on va à un site de grâce On gagne toute notre vie On récupère les fioles Et on peut se TP d'un site à l'autre Bon évidemment pas la Ca fait respawn les ennemis aussi Oui c'est vrai Ca fait respawn également les ennemis Alors On peut verrouiller une cible Et là Bang Voilà Et alors il y avait une touche pour Pour mettre son arme Pour mettre son arme sur deux mains Oh j'ai bu une potion Donc alors Il faut faire des esquives C'est très important Après on met des coups de gourdin Voilà Voilà Et quand on tue un ennemi Ah c'est Le compteur de Le compteur de vue Va être un peu embêtant Le compteur de vous Attendez je vais décaler un petit peu Le compteur de vous Viewers Il est où le compteur de viewers Mince vous êtes où je vous trouve pas Streamlabs Ah voilà c'est les abonnés Je vais vous mettre un peu plus haut Parce que sinon vous cachez le compteur de runes Les trucs qu'on gagne en tuant les monstres Faut aller dans l'inventaire pour mettre une deuxième arme en main Non il y avait une touche Mais le jeu me le redira Utilisez l'arme main gauche Pour garder Donc là le problème c'est que J'ai pas d'armes Le tuto est fait Le tuto est fait pour les gens Qui ont un bouclier ou autre Et là je suis un perso tout nu Donc en fait je peux pas me protéger Parce que j'ai pas de bouclier là Y plus R B Ah oui c'est ça Voilà Donc là je peux tenir le gourdin à deux mains Ce qui est beaucoup mieux Parce que là Bam Il peut mettre ses deux mains Une main Deux mains Deux mains Deux mains Deux mains Ok On l'a On sait faire Donc là normalement quand je tue des ennemis Vous voyez en bas à droite Qu'on gagne des runes Alors les runes C'est assez marrant comme système Parce que c'est à la fois l'expérience Et le Et l'argent En fait On peut choisir de l'utiliser pour l'un ou pour l'autre Alors changer d'arme main droite Bah voilà c'est là où il me l'explique Donc lui du coup Normalement on est censé le contrer Tiens d'ailleurs je peux Je peux améliorer ma force On est censé le contrer Sauf que là j'ai pas de bouclier Bon alors En fait En fait il veut pas se battre Ouais si tu veux pas te battre Tu veux pas te battre quoi Désolé pour ça Désolé pour ça Alors Bon il pose pas vraiment de problème Y'en a un qui me tire dessus là Hop dodge T'es prêt t'es prêt Dodge Oh les flèches elles se déplacent pas très vite Ok Mais suffisamment vite Oh mince Suffisamment vite pour m'arriver dessus Ça suffit Bon va falloir qu'on se remette dedans Du coup j'ai le droit d'utiliser des potions Oui Mais je suis plein de sang Oh là là Je suis plein de sang et j'ai une épaule J'ai une épaule dans la flèche Ça c'est terrible par contre Là on est mal barré Est-ce que le sang va s'enlever ? Non c'est tant que Quelqu'un s'est relevé derrière Ok c'est un C'est un Jean-Michel Bon voilà la petite grotte tuto Je me souvenais plus S'il y avait des récompenses ou pas Dans les grottes tuto C'est pour ça que je voulais la refaire Mais je crois qu'au final y'a rien Les armes disposent de capacité spéciale Avec LT Compétences Oui c'est ça Donc là j'ai ma compétence Augmenter l'attaque Qui est une compétence qu'on a Quand on a aucune arme en fait Sauf que je sais pas dire De combien elle augmente Et comment on l'améliore Comment on la gère Ah oui alors Le mode tranquillement secret On arrive derrière sans faire de bruit Bonjour Ça marche très très bien Oh ça a l'air fluide de votre côté Malgré l'enregistrement Dites moi Quand je bouge la caméra comme ça C'est saccadé pour vous Ou c'est parfaitement bien Si c'est parfaitement bien pour vous C'est parfaitement bien pour moi Ah t'es au taf pun Force à moi Ecoute je suis même pas mort Je suis même pas mort encore En fait si je suis mort Mais je suis mort au truc Où t'es obligé de mourir C'est fluide Super De toute façon là on va aller se taper contre le premier boss Enfin le Boss du tuto disons Lequel on devrait pas mourir Certaines attaques peuvent briser la posture de l'ennemi Ce qui vous permet d'assainer un coup critique Les attaques chargées sautées Attaques chargées sautées Bang Je vais débrancher mon casque Voilà Le trou Dans le trou on voit le monstre en fait Je vais te remontrer le trou Ici Ici on est censé voir Mais on peut pas y passer Visiblement notre personnage n'aime pas se frotter au caillou Alors qu'en vrai il y a largement la place Franchement il y a la place C'est le saint trou Carrément Carrément Alors Lorsque vous revenez à la vie Vous revenez au dernier site de grâce visité Sauf si on croise une petite statue comme ça En général il y en a une avant les boss Si on meurt on peut revenir à la statue Et ça c'est la fumée qui dit Vous allez en chier Hop Alors soldat de Godric Il est là Vous pouvez exécuter une contre-attaque immédiatement Après avoir bloqué une attaque ennemie Sauf que je ne peux pas bloquer Je n'ai pas de bouclier Donc après il y a le même système que dans tous les sauls Donc la barre verte La barre verte qui est la barre d'endurance Qui me sert à taper, esquiver, courir En fait si je tape trop Je ne peux plus esquiver Donc il faut gérer cette affaire Bon bah cet ennemi là c'est géré Quand il y a joué il y avait 40 messages pour ce trou Je ne sais pas comment c'est géré les messages Bon bah voilà On n'a rien gagné Si on a gagné des runes quoi Et on a perdu de la vie On est même pas Eh voilà on est revenu au début Ah oui voilà il y avait une petite récompense ici quand même Petite récompense ici Qu'est-ce que c'est ? C'est une émote On a fait tout ça pour une émote Eh bah super Voilà au début on était là On avait sauté dans le trou du tuto Il y avait ce fantôme d'ailleurs Qui pouvait nous parler Qui pouvait nous dire Bravo sans éclat Sautez le pas Immergez-vous dans la connaissance et le souvenir Imprégnez-vous des arts de la guerre Et de votre sort de guerrier Et donc voilà ça suffit Donc maintenant on va vraiment commencer le jeu Avec pas de vie Pas de mana Pas de potion Et on est en tout nu Et ça ça fait plaisir Et cette fois-ci on tuera pas le marchand Promis Promis on tue pas le marchand cette fois-ci Et on lui achète les trucs qu'il faut lui acheter quoi Voilà petit site de grâce Alors là il y a de la fumée On peut pas y passer Je sais pas si c'est pour l'instant ou pour toujours J'imagine qu'on pourra y passer plus tard On va penser y retourner Quand on aura débloqué le moyen de passer à travers la fumée On peut péter les trucs Si ça vous amuse Jusque là j'ai encore rien trouvé nulle part Il faut des clés Il faut surtout que tu me dises pas ce qu'il faut Secret c'est secret Le multijoueur coopératif avec le doigt Je veux pas faire de multi pour l'instant Regarde la statue à gauche Pourquoi tu veux tout spoiler à tout prix ? De quelle statue tu parles ? Ça là ? Cette statue là ? Utiliser la clé de la lame de pierre Ah d'accord ok C'est pas vraiment du spoil C'est juste que si j'avais parlé à la statue j'aurais su J'ai pas de clé Bon ok Bon c'est pas vraiment du spoil Bon du coup il faut une clé lame de pierre Pour passer ici visiblement Et je n'en ai pas Et le message qui dit que j'en ai pas ne veut pas partir On va se faire un petit coup d'ascenseur Oh il est beau Vivement qu'il soit un petit peu habillé le pauvre Je sais pas à quel point il fait chaud dans ces régions là Tu dis plus rien Non mais tu peux dire des trucs Y'a pas de soucis Ah ouais très bien Bon bah c'est parti pour l'aventure Le levier Mais le levier il sert à activer l'ascenseur Mais Je suis monté dans l'ascenseur Et tout s'est activé tout seul Donc au final est-ce qu'il y a vraiment besoin du levier Voilà le monde La nécrolimbe C'est beau quand même C'est beau c'est grand Il s'en passe des trucs Lire le message Pour arbre monde Hourra Est-ce que vous quand vous jouez Vous prenez le temps d'écrire des messages Ou juste vous lisez les messages des gens Et c'est très bien comme ça Allez le premier boss Mec je sais pas où C'est lui le premier boss ? C'est vrai que je l'avais même pas vu Je l'avais même pas vu la dernière fois C'est pour ça que tout le monde m'a dit Le premier boss Le premier boss Mais moi je disais Attendez les gars Je sais pas ce qui est ou pas le premier boss Puisqu'on peut aller partout Donc ce serait ce gars là C'est un monstre normal lui ? Je vais pas aller contre lui de toute façon Parce que Je suis à poil C'est quoi ça ? Recueil d'invocation Ah oui pour Où on peut invoquer des trucs C'est pas clair C'est pas clair J'ai pas envie d'invoquer J'ai envie d'être seul De me débrouiller par moi-même J'ai envie de me débrouiller par moi-même Il faut qu'on retrouve le marchand Parce que c'était ça notre problème La dernière fois C'est qu'on avait tué le marchand Dès le début Alors que c'est lui Qui était censé nous expliquer Plein de trucs sur le jeu Moi j'aimerais bien Qu'il m'explique en vrai Ça c'est quoi ? Un peu partout On peut trouver des baies Des baies C'est bien d'avoir des baies Oh Chut Ah Ces petits dragons ça ? Ils sont trois Trop dangereux On rappelle que tout veut nous tuer Alors Les baies Matérios servant à fabriquer des objets Prouvables facilement C'est pas très intéressant du coup Il faut qu'on nous donne Je peux te donner une aide Qui serait utile pour le Pour me guider Non 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 Je veux faire de la merde Je veux surtout pas aller dans la bonne direction Quelle horreur C'est un jeu qui est fait Pour aller dans la mauvaise direction Je veux aller dans la mauvaise direction On va aller tout doucement là Oh il sait Il sait Je me souviens déjà plus Où il était le marchand Comme que c'était par là bas J'ai plus le souvenir exact Je n'ai plus le souvenir exact Ça me parle ces ruines là Cela dit J'ai pas le souvenir des dragons C'était peut-être pas par là Peut-être plutôt dans ces ruines là J'ai besoin que c'était une espèce d'église Un truc comme ça Par contre il y a le gros monsieur Le gros monsieur il me rassure pas Franchement on va faire le tour On va faire le tour du gros monsieur Pour l'instant on n'a rien tapé On a juste ramassé quelques baies Ramasser des baies je sais faire Bonsoir Meg Tu roules de ton côté Et du coup c'est fluide chez vous J'ai l'impression que c'est pas 100% Mais ça doit être cela dit regardable Quoi qu'il arrive C'est là c'est dans cette église C'est hoquetière Change de veste Non je ne change pas de veste Elle est chaude celle-là Pourquoi tu dis ça ? C'est de là qu'on vient On vient de ce lieu Qu'est-ce que c'est ici ? Une arme Une rune dorée On va prendre le temps De voir ce que font les choses Parce que j'y connais rien Là S'utilise pour obtenir Une faible quantité de runes Donc là je peux l'utiliser J'ai gagné 400 runes C'est sympa C'est sympa Non mais mec Personne n'accorde d'importance à ça T'inquiète pas Ok donc là c'est le fameux marchand Qu'on avait tué la dernière fois Mais qu'il ne faut pas tuer Il ne faut surtout pas tuer ce marchand On avait attaqué son cheval A cause d'un misclic Atelier de forgeron Dépenser des runes Et les pierres de forge Pour renforcer les armes Donc là on a une pierre de forge Qu'est-ce que je pourrais améliorer mon gourdin ? Renforcer une arme Admettons que je veuille renforcer mon gourdin Il faut deux pierres de forge Et 230 âmes Et du coup la puissance d'attaque Passerait de 103 plus 10 A 108 plus 11 Ce qui fait pas une grosse différence Et pourquoi il y a une notion de plus ? Bah ça je sais pas Honnêtement ça je sais pas Bon c'est pas très intéressant De remplacer le gourdin On va parler à ce monsieur Vous faites partie des sans éclat Je le vois bien Et je le vois aussi Que vous ne voulez pas ma vie Vous n'en voulez pas ma vie Ah oui Dans ce cas pourquoi ne pas m'acheter Une petite babiole ? Je me nomme Calé Je suis pourvoyeur de marchandises précieuses Alors Du coup Au milieu de la boutique Vous pouvez dépenser des runes Pour acheter divers objets Vous pouvez également vendre des objets Comme des runes Chaque marchand propose différents articles A l'achat Donc il vend des dagues Un télescope Pour observer les choses lointaines Des remèdes de doigts crochus Qui révèlent les marques D'invocation coopérative et compétitive Un pot fissuré Contenant Servant à fabriquer des pots de lancers Un nécessaire de fabrication Donc ça on m'avait dit Qu'il en fallait un Il en faut un Challenge Finir le jeu avec son gourdin Très certainement Que des gens l'ont fait Très certainement Que des gens l'ont fait Donc il faut acheter Le nécessaire de fabrication Parce que ça Ça sert a priori à crafter Et ça coûtait 300 Il me reste 692 Donc il faut que je vois Comment ça marche cette histoire Au revoir Ravi d'avoir fait affaire avec vous Je suis ravi également mon ami Si vous possédez Un nécessaire de fabrication Vous pouvez confectionner Divers objets Grâce au matériau que vous ramassez Sélectionnez fabrication d'objets Dans le menu principal Pour fabriquer des objets Trouver des manuels Pour apprendre à fabriquer De nouveaux objets Ah mince Le tuto est passé à toute vitesse Attends il me semble Que les tutos On les a dans l'inventaire Fabrication d'objets Examiner C'était pas celui là du coup Des matériaux À propos des contenants Des contre-attaques Postures Je sais pas ce qu'il m'a dit du coup En tout cas maintenant On a fabrication d'objets Qui est débloqué À l'aide du menu Fabrication d'objets Vous pouvez confectionner Divers objets Avec les matériaux que vous ramassez Vous trouverez des manuels Ok Donc On peut faire Des pots incendiaires Des fléchettes Ça c'est des trucs à lancer Des baies de sorbillers séchées Ça sert à nourrir le cheval Une pierre d'arc-en-ciel Qui sert de guide Je veux dire où aller Et des remèdes de doigts crochus Pour révéler les marques d'invocation Et après on les voit Dans différentes catégories Bah je peux un fabriquer De très intéressant au final Rien que Rien qu'il me donne envie En tout cas Cela dit Manuel de guerrier Étoffe le répertoire De l'artisanat Manuel de guerrier Nomade 1, 2 Manuel de missionnaire On peut lui acheter Des flèches, des carreaux On peut lui acheter Une torche On peut lui acheter Un grand bouclier Ce qui pourrait être pas mal Et on peut lui acheter Des équipements de maille Et une recette De fioles de statues miraculeuses Et de relais en ruine Je vais prendre Le manuel du guerrier On va voir ce que ça fait Goodbye Alors ne pas le taper Ne pas le taper Euh Ok donc ça m'a rajouté Des recettes Des recettes de flèches Et de carreaux Bah ça tombe bien Parce que j'ai pas d'arc Donc tout cela N'a servi à rien Mais on sait Qu'il vend des équipements Donc le meilleur moyen D'acheter les équipements Qu'il nous vend Et bah c'est de Trouver du pognon Donc Pour trouver du pognon Il faut taper des trucs Non ne pas le taper Ne pas le taper J'ai une vengeance A prendre face aux crabes C'est vrai C'est vrai que les crabes Ils m'ont mis la misère Mais là on n'y est pas encore Non là j'aimerais bien Juste taper des trucs Ah bah voilà Ça ça donne de l'expérience Combien ça donne ? Quatre C'est pas terrible Cela dit peut-être Que les os fins On peut les vendre Bah voilà de l'expérience Gratos là Bam Tu me partes en roulant Bam Oh un foie de bête Trop bien le foie de bête Je peux pas lui acheter un arc Je crois pas qu'il y avait l'arc Dans le choix des choses Que je pouvais lui acheter Non mais je vais On va se balader un petit peu On va ramasser 2-3 trucs On va mourir évidemment Et puis Et puis on va On va s'acheter des choses Un petit coup de ragdoll là On a même pas entendu le ploc On a même pas entendu le ploc Ça c'est quoi ? Des champignons Trop bon les champignons Ça je peux ramasser Non Je peux casser Ah ah Je vais casser des crânes Avec mon gourdin Prenez Prenez en note Qu'on trouve des ennemis Un peu cool Qui donne un peu de sous là Mais pas trop Pas trop Pas trop violent quoi S'il y a des trucs à ramasser ou pas Non Pourquoi je perds pas d'énergie en courant ? C'est quoi toi comme animal ? Viens là Fouiller le corps Une tranche de viande Toujours debout Toujours tout nu Donc là c'est bon Avec tout ce que j'ai récupéré J'ai de quoi avoir 5000 C'est la fameuse grotte des loups non ? Est-ce que c'était ça la grotte des loups ? Parce que si c'est la grotte des loups C'est impossible Tue un piaf J'arrive pas à tuer les piaf Ils sont trop rapides Non c'était pas la grotte des loups ça C'est autre chose On est jamais allé ici Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Catacombe orageuse On est jamais allé ici Comment on ouvre la carte déjà ? Ah oui c'est vrai que j'ai pas J'ai pas la carte de la région Le logo me dit que je peux pas me TP Donc là il y a le logo qui me dit qu'il y a le marchand Non Ok vas-y catacombe Je peux vendre les objets aussi Oui je vais vendre mes baies Je vais vendre mes machins Alors bonjour monsieur le fantôme Un mort digne de ce nom vous renverra à l'arbre monde Soyez patient jusqu'à ce que l'heure vienne Et que Retentis l'appelle des racines C'est très clair comme toujours C'est très clair Oh Ça m'a fait peur toi Sors de nulle part là Aïe Ça suffit Ça suffit Ça suffit Ça suffit Ça suffit Ah eux ils donnent un peu d'exp Ils sont sortis de nulle part Alors le cadavre De la résine de racine C'est des matériaux de craft tout ça Y'a rien d'autre à trouver ici C'est des cercueils ça C'est des gens qui sont morts On peut pas leur piquer leurs bottes là ? Je vois des bottes Des choses comme ça Non ? Donc ici c'était juste un prank Avec cette chaise éclairée là Saleté de chaise La question c'est qui a allumé les bougies ? Bon alors est-ce qu'on va se faire pranker encore ? Pas de prank à l'horizon Du muguet mortifère Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte ? On peut ouvrir cette porte C'est verrouillé par un mécanisme Oh une énigme Ça part sur une énigme Gourdain man Va chercher son énigme Euh Ça sent le danger non ? Ouais V'là du danger Aïe Pourquoi ma caméra Veut pas se lock sur lui ? Une mort Euh Le bouton pour que la caméra Se lock sur lui N'a pas fonctionné Le jeu se moque de moi non ? Bon alors Qu'est-ce qu'il se passe quand on meurt ? Quand on meurt Toutes nos runes On rappelle que les runes C'est l'argent Mais c'est aussi Si c'est à monter de niveau Toutes les runes Tombe au sol Il faut les ramasser Et si tu les ramasses pas Eh bien elles sont Elles sont perdues pour toujours Il est 29 T'es mort avant 30 Ah oui t'avais parié que je mourrais avant 30 Le pari à la dernière minute Salut Guster Salut Salut tous ceux qui arrivent Alors du coup Attends on recommence On recommence Vite je prends les runes Donc là La touche pour loquer la caméra Voilà Là c'est loqué Par contre il m'a retué Par contre Par contre il m'a totalement retué Il faut que j'esquive aussi Il faut que j'esquive Sinon au pire si on y arrive pas On récupère les runes et on se casse Allez on y va On va lui mettre une belle esquive On va lui mettre un beau coup de gourdin Et ce sera très bien Un très beau coup de gourdin Il est où ? Oh ils sont deux Allez viens Ok esquive Ça va Quand on tape dessus Il perd de la Ah Quand on tape dessus Il perd de la vie Esquive Quand on tape dessus 67 âmes C'était pas C'était à peine plus que les autres là Y'a un archi en hauteur Bah j'ai vu j'ai vu J'ai vu mais tout ça c'est les problèmes Oh y'a le petit là Non Paf 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 Ok On peut ne pas mourir De la violette funéraire Y'a rien sur son cadavre Comment je monte ? Non mange pas une potion Je voulais pas que tu manges une potion Il a mangé une potion Muguet Comment je monte ? Je peux pas en fait Oh y'a un chemin que j'ai pas vu Y'a totalement un chemin que j'avais pas vu en fait On est d'accord que c'est pas de là d'où je viens Bah non Du coup Attends mais je peux passer ici ? Est-ce que j'ai le temps de passer ? Ça paraît juste hein Ça paraît hyper juste Mais là On est d'accord que les runes je les récupère jamais Est-ce qu'à la roulade on y va plus vite qu'en courant ? On va plus vite à la roulade ou en courant ? Je crois qu'on va plus vite à la roulade Je crois qu'on va plus vite à la roulade mais je suis pas sûr Y'a moyen que les runes elles soient perdues pour toujours là En plus on doit se retaper les ozos là Putain après je peux bourrer Ah les runes sont devant le piège Ok c'est sympa Donc là je peux prendre les runes Et me barrer On se barre, on se barre, on se barre Bon on y retournera une autre fois ici C'était trop dangereux On a récupéré 400 balles quoi C'est rien du tout Bon toi par contre Aïe Je sais comment te battre Taper dessus Une esquive, une esquive J'ai été mal placé c'est tout Je sais pas, je suis pas confiant Je me dis que A la fin du donjon il va y avoir un boss Et qu'on est pas équipé pour encore On est au début forcément Forcément en galère Non mais c'est bien J'ai ramené mes runes plus proches Tu peux y arriver On peut y arriver Mais est-ce qu'on a envie Attends faut que je compte une mort là Ouais Est-ce qu'on a envie de passer 4 heures à essayer tu vois C'est ça la question On a envie de passer 4 heures à essayer Ou est-ce qu'on va Ou est-ce qu'on va faire un petit tour ailleurs Moi je pense qu'on va faire un petit tour ailleurs On a encore plein de choses à visiter Plein de choses à voir Hop 483 runes En plus il faut qu'on ait cherché Bah les trucs de base en fait Il nous faut la map de la zone Il nous faut le cheval Et il nous faut la capacité de dépenser nos points Pour des stats Tout ce qu'on avait débloqué la dernière fois En deux heures de jeu en fait Champignon Wouhou Deux d'un coup Deux Vous êtes dangereux ou pas vous Ça n'a pas l'air très vif Sauf qu'il veut me cramer non Il est effectivement pas du tout vif Il a réussi à me cramer quand même Il a réussi à me cramer Attends ils sont Ils sont un peu nombreux Ils sont un peu nombreux mais je pense qu'ils sont un peu bêtes Ouais voilà Il fallait pas compter sur les zombies pour être très malin Là on fait roulade Ils sont vraiment pas Genre Ils sont vraiment pas très dangereux Donc combien d'expérience j'ai même pas vu Fouiller le corps de l'air bas J'ai mis toutes les cocotunes sur nous Alors meurt pas 10 fois avant 17h On va voir Vaincre un groupe d'ennemis vous permet de remplir vos fioles sacrées Le nombre et le type de dose varient en fonction du groupe d'ennemis Vous pouvez pas remplir vos fioles sacrées au delà de la répartition actuelle Donc là comme j'ai battu plusieurs ennemis J'ai rempli mes fioles Si j'avais su je l'aurais utilisé avant Bon ça nous fait des sous tout ça 586 On va pouvoir retourner voir le marchand Vous pensez qu'il vaut mieux être à poil avec un casque Ou à poil avec des bottes C'est quoi tout ça Fragments de runes Ah les fragments de runes Alors quand on les utilise on gagne des sous Cela dit ça a dit que je pouvais les vendre au marchand Et je me demande Et je veux pas que vous me le disiez Pardon évidemment Je me demande si on le vend au marchand Est-ce que ça nous en donne plus que si on l'utilise Donc on va essayer ça Donc on va essayer ça Bon on va retourner voir le marchand Potentiellement qu'avec ces fragments on a plein de sous là A poil tout court Les bottes il vaut mieux des bottes Faut pas se faire mal aux pieds J'ai plein de fragments de runes Du coup les fragments de runes Quand on en utilise un Mais pourquoi tu l'as lancé ? Mais qu'il est con C'est des fragments de ruines Pas de runes De ruines J'ai cru que c'était les trucs qui Oh non Ruines et runes c'est pas pareil Moi qui pensais qu'on était riche On est pas riche du tout On est pas riche du tout Oh non Bon bah c'était des fragments de ruines Donc c'est nul C'est quoi cette statue là-haut ? On va voir cette statue Allons voir là-haut It's a prank Mais oui mais je me suis fait prank head Prank head bien comme il faut Tu peux grimper ça ? Tu peux faire un effort ? Il n'y a aucun effort de fait Il n'y a aucun effort de fait Si on peut par là Voilà Je suis sûr qu'ici on va trouver quelque chose d'incroyable Tout numane Niveau 1 Avec son gourdin Ça cette statue elle nous indique quelque chose Il indique cette direction Il indique ce château Quelque chose au niveau de ce château Oh je l'ai eu ! Allez c'est ça casse-toi Attends Casse-toi T'as rien à faire ici On avait essayé la dernière fois la plage C'était trop dangereux aussi Il est gros lui ? Au loin là Oui il est loin et gros On est d'accord Je ne savais pas s'il était petit et proche Au loin et gros Je pense qu'il est loin et gros C'est bon on connait le quartier comme notre poche maintenant Là il y a du mouton Pas mal de mouton Pas mal de mouton Du coup on peut courir sur le mouton Sauter sur le mouton Louper le mouton Super À un moment tu fais un effort ou c'est comment ? On est tous partis maintenant Let's go premier boss Attends on a dit qu'on voulait se stuffer un peu d'abord On fait vite fait le tour de la région On trouve les 2-3 trucs qu'il y a à trouver Et on achète des bottes Ou un casque Je pense qu'un casque c'est mieux Il doit y avoir une notion de headshot dans ce jeu Tu te prends une flèche pile dans la tronche Tu peux mourir C'est fragile la tête On tape à 100 quand même avec le gourdin Pas dégueu ce petit gourdin C'est beau la lumière C'est beau la lumière des arbres Bon alors il est là notre ami le marchand Il est ici Je reconnais Je suis comme chez moi Ça y est Je reconnais monsieur marchand Alors monsieur marchand Bonjour Admettons que je te vende des trucs Les fragments de ruines Ça se vend pour 10 Mais tout se vend pour 10 en fait Attends mais tout se vend pour 10 Et tout était facile à obtenir Je vends tout hein Je vends tout mon inventaire Ah même comme ça Même comme ça on n'a pas beaucoup de sous Alors les pierres de forge ça vaut plus Mais plus dur à trouver Enfin c'est plus On sait que c'est utile Donc là j'ai 1000 Qu'est-ce qu'on peut acheter pour 1000 ? On peut acheter un casque On peut acheter un casque Ou un bouclier En vrai je pense que le bouclier C'est le plus malin Après tout coûte cher Au niveau de la résistance Ah c'est ça qui fait résister de loin le plus Résistance 11,9 4,2 2,9 6,8 Donc les bots c'est ce qui nous fait le plus de résistance Pour 1000 balles Vas-y les bots Vas-y les bots Ok Non on progresse Alors Equipement Equipement les bots Poids 5,5 Charge équipée 9 sur 48 C'est ok non ? Boum Ah mais c'est plus que des bots C'est carrément un pantalon Ah bah voilà Bah ça y est Il ressemble à quelque chose C'est le Lopez du 61 là Ou quelque chose comme ça Je sais plus exactement Je t'ai mort Je t'ai mort moi Alors c'est par là qu'on doit aller Par là qu'on doit aller Visiblement Ah y est y est Le muguet qui a été vendu Bah attends le muguet il valait cher Le muguet il valait cher Je l'ai vendu De toute façon on pourra en retrouver Ça repousse Ça repousse Ça repousse Et paf Comment il donne ? 64 Pas mal de monstres qui donnent 64 En vrai Par ici Il a une couche C'est vrai qu'on dirait un peu Qu'il a une couche Après est-ce que c'est pas mieux Que son slip en corde ? Je pense que ça reste mieux Que son slip en corde C'est quand même mieux Que le slip en corde Ok Je vais me faire planquer Par une biche Alors toi t'es gentil Ou méchant ? On sait jamais S'ils sont gentils ou méchants Gentil ou méchant ? J'ai de la résine Bonjour monsieur Méchant J'ai dégainé direct Ça va On la fait pas moi Ton pote m'a pas vu Ton pote m'a pas vu Y'a pas de soucis là-dessus Ici Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? On peut péter ça ? On peut tout péter Ah mais c'est là que je devais aller ? La grotte du bosquet Ah mais c'était là les loups ? Est-ce que c'était là les loups ? Vous vous souvenez ou pas ? Parce que les loups je me souviens que c'était pas évident Ils étaient 3 ou 4 là 3 ou 4 c'est trop T'as juste un pantalon et un gourdin Ah ouais c'est les loups C'est les loups Après avec l'expérience que j'ai acquise Peut-être que je peux me débrouiller Bonsoir le tiracola On va trouver de la mousse La mousse des cavernes Ça ça doit avoir de la valeur Y'en a un qui m'a vu Y'en a juste un qui m'a vu Donc c'est parfait Vas-y viens Non mais viens Viens vraiment Allez viens Yes Maintenant je te dodge Et je te tape Voilà en les prenant un par un Ça va le faire Oh ils sont sympas de venir les uns après les autres Ils sont super sympas T'es déjà mort au premier mob bien sûr Bien sûr bien sûr Et là du coup on peut aller se faire le papa des loups Le loup alpha On lui met une attaque sautée Ok esquive Oh il y en avait un autre C'est pas cool qu'il y en avait un autre Non 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 mais non Je gagnais là Oh Une mort de plus Oh non il y en avait un autre qui était planqué quoi Tout allait bien En 1v1 on le prenait En 1v1 on le prenait sans aucun problème Ah trop deg Sale bête Est-ce que ça va me remettre mes runes devant De façon un peu sympa ou pas C'est drôle Bah bien sûr que c'est drôle Quand tu connais le jeu et que tu me vois galérer C'est drôle Mais elles sont où mes runes ? Ah mes runes elles sont en bas quoi Ils sont tous réapparus Youhou Dans ce bruit là t'as pas réveillé ? Eh gros mes runes là Voilà Voilà Un par un Un par un on a dit Bah fais des roulades dans le vide abruti Alors attendez Ah Vite les runes Les runes les runes et on se casse Oh c'était si bien la première fois Mais où je suis ? Bah super Heureusement qu'on peut ramasser de la mousse au passage Quoi ? On les voit où mes morts ? Euh en bas à droite A côté de ma tête là Sur l'écran Tu vois il y a un compteur de morts Que Cré moi même Comme un grand Ouais je vais tout Je vais tout piller et me casser Une pierre luisante La mousse Une rune dorée Ça c'est bien Non Regarde Là Là 7 On a dit moins de 10 avant 17h Hum J'ai pas arrêté Je regarderai la rediff Bon là il va ce soir si tu stream Ça marche jeune tortue A plus De toute façon je vais continuer à me faire tuer par des loups en boucle Là je pense que c'est ça le projet Ça c'était bien quand ils étaient venus les uns après les autres Hum Tu peux pas bouger en buvant une potion de PV ? Euh si mais pas de beaucoup Ils se déplacent tranquille quoi Est-ce qu'il y en a un qui veut venir là ? Juste un Attends mais la mousse est réapparue Est-ce que tout ce que j'ai ramassé Pourquoi il boit une potion ? Tout ce que j'ai ramassé compte pas du coup ? Ok il y en a un qui arrive Il est pour l'instant tout seul Esquive Ok donc ça ça en fait un Le gros Il est avec son fiston Il est avec son fiston Je peux taper les deux d'un coup En fait tu peux pas jouer quand il y a deux ennemis qui te tapent dessus Bah vas-y meurs aussi là C'est injouable quand ils sont plusieurs Bon bah là c'est perdu Tout est perdu en fait On a perdu toutes les thunes C'est génial C'est super C'est injouable quand ils sont deux Tu peux pas ? Au pire tu joues en mode bonhomme et tu casses la gueule de tous les loups en même temps Bah j'ai essayé De toute façon là j'ai plus de sous donc j'ai tout perdu On peut y aller yolo si on veut On peut faire une tentative de yolo Alors salut C'est impossible mec Regarde 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 C'est pas possible Tu ne peux pas te battre En 1v2 1v2, 1v3 c'est pas possible Ça n'existe pas Il faut réussir à trouver le moyen de les prendre à un par un Non mais attends je peux crafter des petits couteaux de lancé Non des petites bêtises comme ça C'est pas possible Alors attends fabrication d'objets Fabrication d'objets Est-ce que je peux fabriquer des fléchettes ? Je voudrais fabriquer des fléchettes Avec des os de bête Sauf que j'ai plus rien en fait En fait j'ai plus rien Il faut que je Je vais aller buter des moutons Déjà je vais me fâcher sur lui là Et paf Paf Est-ce que l'espèce de rune que j'ai trouvé Je l'ai encore Oui j'ai encore la rune dorée Je l'utilise Non j'aurais pas dû l'utiliser Parce que du coup je vais mourir et tout perdre Je suis trop bête Bah attends on peut attaquer un arbre Non ok C'est une bête derrière Faut des autres bêtes C'est de la viande Les double boss Les double boss je vais péter un plomb De toute façon je vais péter un plomb C'est une certitude C'est très dur C'est un jeu qui est fait pour être difficile Et énervant de toute façon Est-ce qu'on va céder à l'énervement Très certainement Oui Non Esquive On va faire une pause de 5-10 minutes dans 5 minutes Un petit coup de fil à passer Du coup Du coup on a trouvé aucun Aucun autre bête quoi Pourquoi tout casser ? Non j'ai rien cassé Faut que j'appelle pour la Faut que j'appelle pour la chaudière Parce que Oh sanglier Sanglier dangereux ou pas ? Non Je pense que one shot un sanglier au gourdin Ça veut quand même dire qu'on est Quand même quelqu'un de très très fort Attends c'était pas par là Mais si c'était par là C'était là où la nana m'apprenait à mettre des points dans les stats Il y avait un vrai boss au loup que t'as fait la dernière fois Oui je me souviens Je me souviens Je me souviens Je me souviens Mais la dernière fois j'avais un arc J'avais un arc Et du coup Ça s'était mieux passé sur les loups Les premiers loups On se les a été fait tranquille à l'arc Ok je me souviens Ça ça va faire un bon point de fin de première VOD Je me souviens Je me souviens de cet endroit On va pouvoir refaire ça tranquillement Toucher la grâce Et là normalement on va avoir une conversation avec la dame Et je crois aussi que c'est là qu'elle nous donne notre cheval Peut-être bien Sous-titrage ST' 501 Je suis Melina. Je vous offre un accord. Donc là elle va nous donner le cheval et l'expert. Je lis la nuit aussi. J'ai quand même un très grand nez mon bonhomme. Elle veut être Magu. Je dois l'amener au pied de l'arbre. J'accepte. C'est décidé. Donc là on peut level up maintenant. Autre chose. Le fameux anneau. Donc là c'est bon alors. On a le sifflet du Destrier Spectral et donc on possède la liberté. Et donc du coup. Maintenant on peut équiper. Oui oui je sais. On peut équiper. Oui je sais. On peut équiper l'anneau du Destrier Spectral. Et donc quand on utilise l'anneau du Destrier Spectral. Boum. Nous avons le Destrier Spectral. Destrier Spectral qui peut. Qui peut. Gamp. Non c'est pas comme ça. Il peut gambader. Et il peut double sauter. Double sauter. Ça c'est quand même très cool. Dans ces trucs là. Dans les caravanes comme ça il y a des coffres. C'est de l'autre côté évidemment. Evidemment que c'est de l'autre côté. Ah salut. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller de façon un peu agressive. Ça fonctionne toujours. Alors remarque c'est faux. Ça fonctionne pas toujours parce que contre les loups ça n'a pas très bien fonctionné. Donc là. On va trouver un équipement ou un truc. Un espadon seigneur hal. Ah bah voilà. Le pro des esquives. On est d'accord. Quand même très bien esquivé. Donc là. Euh équipement. L'espadon. L'espadon. Où est-ce qu'on voit ce qu'il faut ? Il faut 16 en force pour l'équiper. Ça augmenterait très fortement ma puissance d'attaque. Donc je comprends pas pourquoi je passe de 103 plus 10 à 136 moins 54. On voit pas trop ce que ce moins plus veut dire. Ah c'est le poids ? C'est dans la colonne poids ? Non je sais même pas. Je sais même pas. Bon il me faut 16 en force. Donc. Je veux pas lire le message. Donc 16 en force. Du coup maintenant on peut dépenser les runes pour monter de niveau. Ah mais ça me coûte 400. Ça me coûte 673 runes de monter un niveau. Pour gagner 600 en force il me faudrait genre 4000 runes. Non. On va jamais level up hein. On va jamais jamais level up les amis hein. Bon on se repose près du site de grâce. Ça sauvegarde je crois automatiquement de toute façon. Je sais même pas comment on quitte le jeu. Quitter la partie. On a joué une heure. On a joué une heure. Je sais pas si ça prend en compte le temps de... Je sais pas si ça prend en compte le temps de création du perso. Au final on a pas joué tant que ça. C'est un début. On se retrouve dans 5-10 minutes pour la suite. Euh... Il est où mon bouton musique ? J'avais pas mon bouton musique ? Bon. Euh... On se retrouve dans 5-10 minutes pour la suite les amis. Une fois que j'aurai rappelé évidemment pour le chaudir. ou...